Un bon film est un bon film qui soit fait par une femme ou par un homme. C'est le talent artistique qui compte. Donc ce qui m'impressionne dans Mati Diop, ce n'est pas le fait qu'elle soit une femme. C'est que le film va justement, contrairement à beaucoup de films qui vont un peu filmer ce qu'on attend d'elle. Par contre, Mati Diop, ce que j'admire chez elle, c'est qu'elle fait un film qui parle d'immigration, mais ce n'est pas un film qui va dénoncer les risques de l'immigration, comme on en a vu plus tard. Elle ose même dépasser le film attendu, le film démonstratif ou de dénonciation pour faire un film fantastique, pour aller dans le film de genre et donc pour aller dans la culture africaine. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a dans ce film une volonté, une ambition qui dépasse celle justement de trop de cinéastes de notre continent. Qui ? Parce que le seul débouché, c'est les festivals. Il faut le dire et le redire. Malheureusement, on n'a pas réussi. C'est ce que dit mon film Caméra d'Afrique. On voulait créer une base économique pour que les peuples africains voient les films africains. On a même essayé de faire un marché commun économique, mais tout ça, ça a foiré. Le risque pour les films africains d'être des films de festivals, c'est que certains, consciemment ou inconsciemment, vont se formater sur les attentes des festivals. Et là, par exemple, cette année, je vois la différence entre le film algérien qui correspond plus à ce que je viens de dire, où il y a un peu le catalogue de ce qu'on attend, bon, à juste titre, de protester contre les islamistes, mais où il n'y a pas de personnages vraiment incarnés, il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'atmosphère. Et le film marocain, par contre, Adam, où il y a du cinéma, où ce n'est pas du tout le discours qui compte, c'est les images qui vont nous faire sentir, nous, spectateurs, cette complicité entre les deux femmes, une qui est enceinte et abandonnée. Donc, on est dans le registre de la protestation de la condition injuste de la femme. Mais en même temps, c'est la solidarité féminine qui va se tisser peu à peu grâce au cinéma, grâce au visuel, pas du tout grâce au discours tout préparé et que le film, du coup, il est bouleversant, il est humain. Donc, ça me rend à la fois très optimiste, mais j'essaie d'être toujours lucide pour dire quand le cinéma africain n'est qu'un film de, malheureusement, film de festival. Bon, encore heureux que grâce à la cinéphilie mondiale qui est très démocratique, dans les festivals, on trouve encore des films africains. Ces films ne sont malheureusement pas vus en Afrique le plus souvent. Ils ne sont vus que dans les festivals. Mais heureusement que là-dedans, il y a le risque de se formater quand le seul public ou le premier spectateur, c'est le critique de cinéma occidental, se formater sur les attentes imaginaires ou pas. Et l'autre qui est de résister à ça et de dire moi, je ne vais pas faire un film formaté pour ce qu'on attend de moi en tant que femme africaine ou femme arabe. Je vais faire un film qui rend hommage à l'art du cinéma comme moyen, le septième art, qui permet de s'exprimer, y compris dans l'imaginaire, l'imaginaire africain, même le surnaturel, c'est ce qu'a fait Mati Diop, vraiment chapeau.